Noya, tu vas où ? Je vais à la présidence. Elle va où, celle-là ? Noya ! Noya ! Tu vas où ? Tu vas où ? Je vais à la présidence. À la quoi ? La présidence. À la présidence ? Tu connais la présidence ? Un enfant ne doit jamais sortir sans être accompagné d'un adulte. Ça, c'est quoi ? C'est pour elle. C'est quel poème ? Ma mère dit d'écrir un poème. C'est ça qu'elle a ? Attends, je vais voir. Non ! Bon, d'accord. C'est très bien d'avoir écrit un poème. Tu as écrit un poème pour quoi ? C'est pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Hein ? D'accord, c'est bien. Ce n'est pas une mauvaise chose. Attends, je vais lire ton poème. Non ! Ah, Noya. Bon, il faut lire. Il faut lire ton poème, je vais avoir. Lise-le. Tu viens de lire, on rentre à la maison. D'accord ? Qu'est-ce que tu as, Noya ? Très cher papa, ado. Président de mon beau pays, la Côte d'Ivoire. Quoi ? J'ai dit, est-ce que l'enfant est vraiment de moi ? C'est vraiment de l'idée pour les bons jours. Tu as comment même ? Hein ? Qui est qui ça pour toi ? C'est moi-même. Tu as montré ça avec qui ? Personne. Attends, je vais voir. Laisse mon poème, papa, laisse mon poème ! Viens ici ! Viens ici ! Ok, bébé, papa ne voulez pas se fâcher. T'as compris ? Oui, papa. Papa ne voulez pas se fâcher. Il faut lire, il faut terminer. Dis, il faut lire, je vois. Très cher papa Ado, papa Laurent Barbeau, papa Henri Conant Bété, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui vous appartient. Mais celle de demain sera pour nouveaux enfants adorés. Aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance. Peu le mot réconciliation prenne tout son sens. Je viens ce matin pour jouer à la marelle avec vous trois dans la cour de la présidence. Vos bisous à vous tous.